Je vais faire un tout petit retour en arrière sur différentes missions sur lesquelles je suis intervenu et peut-être c'est les cas qui vous parleront peut-être c'est les cas dans lesquels vous vivez aussi aujourd'hui ou pas du tout je serais curieux d'avoir un peu votre retour aussi Premier cas, première image que je vous montre ça date d'une dizaine d'années je travaillais chez un acteur dans le monde du voyage et un truc qui me chagrinait pas mal c'est ce fichier qui était rédigé toutes les semaines par ce qu'ils appelaient des PM, des programmes managers et c'est un fichier, il y en avait à peu près 6 ou 7 pages comme ça, où tous les PM donc il y a pas mal d'équipes c'est une grosse entreprise quand même et chaque PM rajoutait entre 4 à 8 lignes pour dire tous les projets sur lesquels il suivait et le but c'était de donner un statut de chacun des projets et en face de chacun des projets de mettre une petite flèche soit verte, soit orange, soit rouge en fonction du statut ce qui prenait presque 2 heures par semaine à chacun des PM pour faire un statut et je trouvais ça quand même assez curieux à l'époque ça me chagrinait de dire voilà qu'est-ce qu'on en fait de toute cette masse d'informations au final j'avais l'impression que ça servait pas forcément à beaucoup de choses d'agréger tout ça et ça me laissait assez suspicieux sachant qu'en plus les gens avaient du mal à mettre vraiment un statut rouge parce que statut rouge ça voulait dire potentiellement s'exposer à des questions des grands patrons derrière et donc c'était assez mal vu de mettre en plus un statut qui était rouge et en tout cas voilà il fallait donner un statut individuellement sur chacun des sujets et je trouvais que c'était je me posais la question de savoir à quoi ça servait de partager cette masse parce qu'il y avait un volume de projets ouverts qui était quand même ultra élevé un autre cas sur lequel j'interviens depuis moins longtemps j'ai un client un petit peu plus petit mais sur lequel je vois un peu le même effet c'est beaucoup de projets ouverts et donc du coup la conséquence d'avoir beaucoup de projets ouverts c'est un des gros boulots des managers notamment mais aussi des product owners et des product managers dans cette entreprise c'est d'aller faire du coup énormément de réunions pour rendre des comptes sur tous ces projets qui sont ouverts et je les vois enchaîner des copiles, des coproges, des cossuies alors il y a aussi des costrates éventuellement mais on retrouve toute cette panel de réunions et j'aime bien cette petite citation que j'ai trouvée sur LinkedIn je vous laisserai la googler si vous voulez retrouver la source mais c'est en gros cette comitologie c'est en gros c'est passer 50% du temps à ceux qui font pour expliquer à ceux qui sont spectateurs ce qui se passe et c'est vraiment ce que je remarque au final la majeure partie de leur énergie elle est dans ces réunions là plutôt que d'être sur des vraies choses concrètes d'aller aider les équipes et d'essayer de faire en sorte que les projets avancent et ça me laisse un petit peu ça me laisse un petit peu aussi un petit peu sceptique il est difficile de challenge j'essaie vraiment de leur faire changer de posture ce qui m'amène moi à cette vidéo là c'est Olivier qui me l'avait poussée je ne sais pas si vous la connaissez si vous la connaissez je trouve qu'elle est attendez il me la joue deux fois qu'est-ce qu'il me fait je suis en train de me battre avec excusez-moi c'est Menti je voulais juste avancer pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble je trouve dans ces organisations je ne sais pas si vous voyez le bien partage d'écran en pratique dans ces organisations ça ressemble un peu à ça où au final on fait mais le rythme a tendance à s'accélérer et hop là au plus le rythme s'accélère au plus les comportements on voit plein de comportements apparaître qui ne sont pas forcément très productifs on entasse on entasse on entasse et au final au final quand ça finit comme ça voilà on essaie de on ouvre tellement de projets tellement de choses qu'à la fin il faut juste essayer de d'abord bonne mine quand on montre quand on fait ces fameux costrates coproges copiles etc alors qu'on ne règle pas fondamentalement les problèmes les problèmes derrière je vous laisserai aller voir cette petite vidéo là qui est assez sympa donc tout ça moi ça me parle quand même et je pense que ça vous parle assez bien ça vous parle assez bien pour moi mes outils de base c'est les outils du Lean c'est du Kanban et mon approche ça a toujours été celle-là c'est dire comment on passe un peu de ce schéma du haut vers le schéma du bas en ouvrant moins de choses comment on fait en sorte d'ouvrir moins de choses de regrouper les gens de vraiment travailler plus sur la chaîne de valeur travailler en flux essayer d'avoir moins gaspillage en ouvrant moins de choses derrière je pense que ça doit vous parler tout ça si vous êtes adepte de Kanban ou de l'agilité en général je pense que c'est des notions avec lesquelles vous devez être assez familier aussi et pour moi ma référence c'est toujours ce modèle qui vient quand même de chez Toyota qui a été poussé notamment par Tai Chi Ono sur cette idée de dire ce qu'on essaie de faire c'est de regarder un projet et d'essayer de faire de monitorer du moment où le projet démarre jusqu'à la fin c'est-à-dire au moment où on encaisse l'argent c'est-à-dire au moment où le projet est livré et on essaie vraiment de travailler sur la chaîne de valeur pour la réduire et en général les stratégies qui nous viennent du Lean c'est diminuer l'encours et travailler sur travailler sur la chaîne de valeur dans son ensemble donc ça c'est des choses avec lesquelles je pense que vous êtes familier moi c'est des choses sur lesquelles depuis quelques années aussi je forme j'ai formé pas mal de personnes autour de Kanban autour de ça malgré tout récemment je me suis posé la question comment est-ce que je peux arriver à vraiment marquer les esprits parce que voilà c'est exactement c'est stop starting start finishing comment on peut arriver à vraiment faire passer parce que c'est assez intuitif mais malgré tout les gens ont du mal à prendre des décisions radicales sur comment on l'applique en pratique et donc c'est comment arriver moi à faire passer ce message-là auprès des équipes et aussi moi j'avais la sensation qui même si j'étais du coup très au fait avec tous les principes du Lean et de Kanban qu'il me manquait encore un petit peu de notions encore à acquérir autour de la mécanique des flux comment en fait tout ça vraiment était en corrélation et j'avais le sentiment qu'il me manquait encore quelques petits trucs à acquérir et c'est pour ça que je me suis retourné j'ai eu la sensation pour moi que ceux qui gèrent des flux et ceux qui sont le plus à même d'expliquer ce qui se passe en termes de dynamique au final c'est les flux qu'on connait les mieux ça reste pour moi les flux routiers où on est tous confrontés donc déjà c'est une métaphore qui parle à tout le monde et on est tous confrontés à ça régulièrement parce que voilà c'est quand même on est dans un monde qui est peuplé de bagnoles et il ne faut pas se leurrer je crois qu'en France il y a presque alors aux Etats-Unis c'est à peu près une voiture pour un Américain en France on n'est pas très loin de ça non plus et donc en fait on a un volume d'un parc automobile qui est énorme et ça se gère parce que c'est arrivé à gérer tous ces flux-là quotidiens et notamment après quand il y a des pics particuliers au moment des départs en vacances ces gens-là ont développé des méthodes et ont une connaissance de la dynamique de flux qui est très élevée et du coup je me suis penché dedans ce qui m'a amené à découvrir il y a quelques mois vraiment tout un domaine que je connaissais mal j'ai lu pas mal de publications de White Paper autour de trucs aussi chouettes que pourquoi il vaut mieux mettre des fois des ronds-points que des feux rouges qu'à l'incidence dans quel cas il vaut mieux mettre un feu rouge qu'un rond-point qu'à l'incidence sur le trafic sur la sécurité etc plein de choses autour aussi du city planning de comment on design des villes pour gérer les flux de circulation etc et c'est ça aujourd'hui j'ai découvert plein de choses que je trouve assez passionnantes que j'aimerais vous restituer parce que ça m'a nourri aussi sur ma réflexion et je pense que ça me donne aussi des métaphores qui peuvent aider à faire passer des messages un peu plus forts et un peu plus radical que ce que je faisais d'habitude et c'est ce que je vais essayer de vous faire passer dans cette présentation alors si on démarre typiquement pour commencer j'aimerais vraiment vous poser la question quand j'ai regardé les flux quand j'ai regardé cette dynamique de flux je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment trois notions qui étaient clés trois indicateurs quand on pilote un flux qui sont vraiment alors que ce soit un flux routier ou on verra après un flux agile il y a trois indicateurs vraiment qui ressortent du lot et je suis curieux de savoir un peu déjà si ça vous parle si vous savez les données pour ceux qui sont arrivés entre temps bonjour au fait du coup pour ceux qui nous rejoignent et à qui je n'aurais pas dit bonjour et vous pouvez si vous ne l'êtes pas encore vous pouvez nous rejoindre sur menti il y a marqué le code qui est en haut là c'est sur menti.com et après il faut utiliser le code le code qui est marqué là alors est-ce que vous sauriez me dire pour vous ce que ça vous est-ce qu'il y a des des indicateurs qui vous viennent un peu spontanément quand il faut piloter un flux est-ce qu'il y a des le temps de cycle le lead time ouais super alors ça j'aime bien le temps de cycle et le lead time on est sur cette idée de vitesse le throughput exactement et le stock ah putain vous êtes fort super on est déjà sur les trois que j'attendais la vélocité on est dans cette idée de nos throughput mean time to recovery alors ça c'est un autre indicateur qui est intéressant pas spécifiquement sur le sur sur le flux mais ok bon pas mal on a un bon public aujourd'hui parce qu'on retrouve déjà les trois que les trois que je voulais vous partager on les retrouve alors sous différemment le stock le whip on est sur la même notion lead time vélocité lead time on est sur pareil sur la même sur la même sur la même idée top bah bravo à vous déjà super hop si je voulais remettre du coup de ces trois indicateurs là je voulais remettre juste en image histoire de bien le partager je pense ça doit vous parler aussi pour ceux à qui ça serait pas encore tout à fait clair trois indicateurs pour moi qui sont déterminants quand on parle de pilotage de flux c'est le premier c'est la vitesse quelle distance on va parcourir dans un intervalle de temps donné le deuxième c'est la densité c'est à dire l'occupation de notre route là en l'occurrence il y a trois voitures la route n'est pas très occupée elle permet de rouler à 110 km heure et donc on a une densité de trois véhicules sur cette portion là et enfin il y a le débit le débit c'est combien il y a de véhicules qui sont capables de sortir de notre système par une période de temps donné et là on peut voir qu'il y a cinq véhicules qui sont sortis dans la dernière heure passée si on raccroche ces notions là avec des choses qui voilà avec ce que vous m'avez dit juste avant en fait on est sur cette notion de dire sur la vitesse nous en agile on va plutôt privilégier le temps de cycle ou le lead time c'est à dire plutôt de regarder faire une photo un instant T à flasher un projet pour savoir à quelle vitesse il va en général ce qu'on va plutôt faire c'est mesurer à quelle date le projet est rentré à quelle date il est sorti et donc en même temps il a mis pour traverser notre système donc ça c'est vraiment la notion de temps de cycle ou de lead time la densité c'est à dire combien il y a de véhicules dans mon système nous on va plutôt appeler ça le whip en Kanban c'est le nombre d'éléments qui sont démarrés mais qui ne sont pas terminés et enfin le débit pour les amateurs de Kanban on va appeler ça plutôt le screw-put pour les amateurs de scrum c'est un peu la même notion ça va être la vélocité c'est combien d'éléments sortent par période de temps donné vous me dites normalement je pense qu'il n'y a rien de bien sorcier vous pouvez même poser des questions avec Mentsy au fait je les vois qui se stack aussi d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez soit m'interrompre en live soit aussi me les poser dedans n'hésitez pas en abuser si besoin donc tâche que là on est bon normalement je pense que vous me suivez il n'y a rien de bien sorcier maintenant là où j'aimerais vous mettre à contribution c'est de savoir je pense que là-dessus sur celui-là ça doit être pas trop compliqué à voir j'aimerais que vous réfléchiez vraiment juste quelques instants pour essayer de me dire quelle est pour vous la relation entre la vitesse et la densité donc là je vous ai graphé je vous fais quatre propositions il y en a une seule parmi celles-là qui est bonne si on met la vitesse du coup à la verticale et la densité en horizontal laquelle d'après vous laquelle d'après vous on devrait laquelle est la bonne corrélation entre les deux vitesse, densité, débit on ne pourrait pas regarder que deux non tu vas voir je vais essayer je ne te réponds pas tout de suite à ta question autour de la vitesse densité, débit on a besoin des trois on verra si la suite de la présentation répond à ta question sinon on y reviendra dessus on n'est pas totalement d'accord donc on a deux personnes qui sont plutôt sur celle en haut à gauche une sur celle en bas pas mal sur celle en bas en bas à droite on n'a pas un consensus c'est plutôt celle qui ressort c'est plutôt celle qui est en bas à droite alors je vais vous dévoiler la réponse la bonne réponse j'ai pété sur les deux du bas celle du gauche est mieux celle du gauche te plaît mieux ouais et en effet Yves je ne sais pas si c'est Yves ou Thierry excuse moi Thierry a raison celle de gauche était mieux en fait la corrélation entre la vitesse et la densité elle est plutôt de cette manière là en fait Yves super Yves qui avait raison la corrélation entre les deux c'est donc ça vous l'avez déjà vécu si vous êtes sur une autoroute qui est vite vous pouvez aller très très vite s'il commence à y avoir quelques véhicules en général ça a peu d'incidence en fait s'il y a quelques véhicules en général ça a peu d'incidence sur votre vitesse vu qu'il y a plusieurs voies en plus vous pouvez aller vous pouvez rouler en général à une vitesse qui est 130 même quand il y a quelques véhicules ça n'a pas d'incidence sur votre vitesse par contre au fur et à mesure que ça va se charger ça va commencer petit à petit à avoir une incidence où vous ne pourrez pas maintenir cette vitesse là et il va y arriver un moment où par contre ça va chuter et là votre vitesse par contre va chuter brutalement et c'est pour ça que la courbe elle ressemble plutôt à cette courbe là qui va descendre après le mécanisme qui est en oeuvre derrière c'est ce qu'on appelle le mécanique de tipping point peut-être si vous vous intéressez au réchauffement climatique on en parle aussi beaucoup de ce tipping point c'est qu'en fait il y a toute une période de temps dans laquelle il ne se passe pas grand chose en fait où il peut y avoir des où le système peut évoluer sans qu'il se passe beaucoup de choses par contre il y a un moment donné il y a un point d'inflexion sur la vitesse où quand on va passer un seuil d'utilisation en fait la vitesse va chuter assez brutalement et on va vraiment passer d'un moment où on a une route qui est chargée à une route qui est bouchée et à partir où on atteint ce tipping point en fait la vitesse va chuter drastiquement le saut de ph quand on ajoute la base dans un acide aussi alors là par contre j'ai perdu mes bases de chimie depuis un moment enfin vous désolé mais ouais certainement aussi certainement en tout cas pour moi le message que je voudrais vous passer c'est du coup si vous voulez accélérer ça c'est le principe de base de Kanban que je pense que vous devez avoir aussi mais c'est que si vous voulez accélérer ce qu'il faut faire c'est jouer sur le whip et donc c'est diminuer l'encours d'éléments dans le système et sachant que moi ce que j'en retiens aussi et sur lequel je n'étais pas assez clair c'est vraiment c'est bien faire attention en disant qu'on doit gérer notre tipping point aussi bien identifier quel est ce tipping point parce que si jamais on passe par dessus en fait on va avoir une incidence on va avoir une chute de vitesse qui va être assez drastique et c'est pour ça que de mesurer la vitesse de notre système donc mesurer le lead time typiquement le temps de cycle ça va être très important dans notre système normalement jusqu'ici je pense que ça va vous parler si vous faites de l'agile tout ça c'est des notions qui jusque là où je pense vous êtes assez au clair deuxième notion du coup alors même question que tout à l'heure c'est si tout à l'heure on avait regardé la vitesse et la densité maintenant j'aimerais vous poser la question entre le débit et la densité si vous deviez choisir une corrélation entre les deux laquelle ça serait est-ce que c'est la même que la vitesse est-ce que c'est différent je vous laisse un tout petit peu attendez il faut que j'ouvre par contre excusez-moi voilà là vous pouvez choisir laquelle vous laquelle vous paraît la plus adaptée entre comme corrélation entre les deux entre cette notion de débit et de densité d'après vous est-ce qu'on va faire un peu plus de consensus que tout à l'heure ou pas parce qu'on n'a pas les repartitions en consensus ça là est tendre et normalement tout petit peu plus friqui vote clôturé non reviens normalement c'est bon tu n'arrives pas à voter non plus hop il faut rafraîchir la page c'est bon du coup je l'avais fermé tout hasard raflissé juste super je te remercie monique moi aussi quand même on a l'air d'être quand même un peu plus un peu plus en consensus sur ce coup là bon une hésitation un petit peu entre celle du haut et celle en bas à droite et je vous la donne du coup la bonne réponse elle ressemble plutôt elle ressemble plutôt à ça alors je vous ai mis la formule je vous mettrai le lien vers le white paper associé éventuellement et en effet ce qui se passe c'est quand vous avez très peu de densité dans votre système c'est à dire si vous êtes tout seul sur l'autoroute le débit de votre autoroute sera très faible en fait c'est à dire que si vous êtes tout seul sur l'autoroute vous allez très vite mais il y a très peu de voitures qui sortent de l'autoroute c'est à dire qu'au début c'est pour ça que la pente ça va monter c'est qu'au début en fait si vous avez très peu d'éléments dans votre système vous avez un système qui est hyper efficace mais un système qui délivre peu c'est à dire que si sur votre itération vous prenez une user story peut-être que vous la cramerez très vite mais votre vélocité sera très faible parce qu'au final vous avez pris très peu d'éléments et ce qui est intéressant c'est de voir c'est au fur et à mesure du coup qu'on va rajouter des éléments dans notre système c'est à dire qu'on va accroître la densité de notre système notre taux du rendement va être meilleur la capacité d'éléments qui vont sortir va être meilleure jusqu'à un certain point ce fameux point d'inflexion en haut qui est que quand on va passer ce point là et c'est ce point là qui moi m'a fait pas mal cogiter c'est en fait le fait d'avoir une densité trop élevée va avoir une incidence sur notre vitesse mais aussi sur notre rendement en fait et ça ça s'applique en fait à peu importe le flux qu'on va observer que ce soit un flux de voiture un flux de projet ou n'importe quel autre type de flux c'est qu'au final si on met trop d'éléments dans notre système si on met trop de pression dans notre système notre rendement va être bien moins bon une expérience qui est intéressante du coup pour continuer je vais tirer aujourd'hui je vous parlais des bagnoles tout le midi et Faro en effet je plus sois sur l'idée d'aller regarder ce qui se passe dans la théorie des contraintes et chez Golrat une expérience qui est alors c'est pas une expérience c'est vraiment des choses qui sont visiblement c'est quelque chose qui est développé dans pas mal d'états américains ils ont cette pratique qu'ils appellent les hot lanes le principe des hot lanes c'est de dédier une voie pour les véhicules qui font du covoiturage donc c'est une voie vous voyez c'est la voie de gauche donc cette voie là est dédiée pour les véhicules sur lesquels il y a au moins deux passagers sachant qu'aujourd'hui il y a pas mal d'études qui montrent que sur l'utilisation des véhicules je crois que c'est 75 à 80% des voitures qui roulent ont un seul un seul passager un seul passage à l'intérieur ce qu'ils se sont rendus compte que ces voies là étaient du coup bien plus efficaces c'est à dire que ces voies là étaient moins chargées donc elles ont une vitesse qui est bien plus élevée et ces voies là des fois ne sont pas assez utilisées parce que du coup il y a des fois il n'y a pas suffisamment de monde qui est covoiture et ils se disaient en fait si on veut malgré tout fluidifier le système on pourrait utiliser ces voies de hot lanes pour faire passer à l'intérieur aussi des voies de gens qui sont des gens qui covoiturent pas en fait comme ça ça fluidifierait un tout petit peu les autres voies par contre il faut trouver un bon équilibre parce que si jamais si jamais on fait passer trop de voitures au final notre voie de hot lanes elle va être du coup aussi mauvaise et aussi peu efficace et donc du coup elle ne va pas encourager à aller vers ces bonnes pratiques de covoiturage derrière qu'on voudrait avoir donc ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en place un système de péage et en fait tout le jeu c'est d'arriver à trouver quel est le bon montant qui va permettre d'encourager certaines personnes qui veulent y aller qui sont prêts à payer pour y aller mais sans trop charger c'est à dire qu'il faut arriver à mettre un prix qui soit et je crois que ce prix est dynamique dans certains états pour dire en fait du coup si jamais cette voie de hot lanes elle se charge trop et bien on va monter le prix pour vraiment dissuader et faire en sorte qu'il n'y ait pas de voiture qui est l'empreinte alors que si jamais la voie de hot lanes est très peu utilisée au contraire on va mettre un prix plus faible comme ça elle va aussi aider à vider en fait les voies à côté qui sont embouteillées et ce qui est intéressant c'est c'est qu'en fait on se rend compte qu'en faisant plusieurs études je vous ai mis là bien une chaîne YouTube qui est vraiment passionnante qui parle de gestion de flux ils se rendent compte que cette voie là a une capacité en termes de délivrerie en termes de véhicules qui sortent donc on est vraiment sur du throughput de la vélocité sur le nombre de véhicules qui sortent 28% est capable de faire circuler 28% de véhicules en plus qu'une voie à côté une voie classique qui elle est embouchonnée et c'est là où je trouve que c'est intéressant et on aurait s'inspiré de ça dans nos équipes c'est du coup c'est dire peut-être il faut prendre moins d'éléments quand ça bouche ou peut-être pour commencer on pourrait aussi créer un peu comme ces mécanismes de hot lanes dans l'entreprise en disant tiens il y a des équipes qui sont sous l'eau est-ce qu'on n'arrive pas à protéger quelque part en fait une équipe à protéger une capacité et s'en servir comme du coup comme d'ailleurs pour faire tâche d'huile sur les autres et le piège par contre c'est de créer une hot lanes qui devienne ensuite comme les autres tout aussi bouchée où là par contre on a perdu si on fait ça donc le petit message que j'aimerais vous garder en tête en tout cas moi c'est aussi un enseignement en étudiant ça qui moi m'a pas mal éclairé c'est sur cette notion de dire j'étais au clair de dire si on en fait moins grâce au camban ça va aller plus vite mais en fait c'est que si on en fait moins potentiellement si on en démarre moins si on arrive à être en dessous de ce point de bascule ce point d'inflexion et bien potentiellement on va délivrer aussi bien plus de choses exactement d'où les WIP de camban derrière et sachant en plus il y a plein d'autres facteurs sur les projets où on a aussi potentiellement d'autres effets qui viennent nous pénaliser parce qu'on n'est pas que des petits véhicules qui naviguent Yannick tu veux poser une question ? Oui j'ai bien posé une question parce que maintenant que je t'écoute parler sur le sujet là j'ai un pareil qui me vient rapidement c'est à dire on commence à bouchonner on commence à avoir beaucoup d'éléments du coup on a 4 voix faisons une 8 voix ça ira mieux Attends ça arrive ça arrive ça arrive bouge pas je vais te répondre à ta question derrière je l'ai parce que le 8 voix c'est 8 voix t'es léger je vais vous montrer une photo juste après aux Etats-Unis ils sont montés jusqu'à une 26 voix et c'est peut-être peut-être pas la seule réponse c'est peut-être pas en tout cas une réponse la meilleure réponse à avoir à ça bon point garde-la pour côté on va y arriver juste après on va y arriver juste après ça va être juste après ça on va le traiter cette partie-là la question c'est pour moi aussi ce qui est intéressant c'est que des fois j'arrive dans la situation où on en est là alors je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo-là qui est super sympa qui est faite par Jimmy Jannan elle doit prendre 10-15 minutes et elle est vraiment top c'est un ancien Tchekrisp qui l'a faite et je trouve vraiment la vidéo vraiment super super bien super efficace pour faire passer l'idée j'en ai ressorti juste 3 petites images de sa vidéo la première c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est bouché quand on arrive à une situation typiquement ça peut être le service de test souvent c'est le dernier manu de la chaîne qui accumule tous les retards d'avant et toute la pression d'avant et donc du coup au plus on se rapproche de la fin d'un projet au plus en fait on a une pression une pression une pression qui s'opère mais dans le sens pression en termes de quantité d'éléments qui stagne et qui essayent de passer la mauvaise solution c'est qu'on l'a vu au début c'est de racheter de la comitologie en disant je prends des PMO je fais plus de réunions pour arriver à suivre pour essayer vraiment d'entraîner de marquer à la culotte les éléments pour faire en sorte qu'ils sortent parce qu'en général en fait on va regarder unitairement des éléments et on va essayer de pousser des fois dans les mauvaises dans les mauvaises directions si c'est KO si c'est KO je vous les remettrai dans l'un du meetup ce sont tous les liens que je vous ai mis là je vous les mettrai dans la description du meetup derrière vous les aurez après d'accord ne vous inquiétez pas la bonne solution à faire la première elle est assez évidente et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui le font c'est intuitivement c'est de se protéger en fait au début en arrêtant les demandes donc c'est d'arriver à bloquer le trafic qui rentre ça je pense que c'est assez intuitif celle qui l'est un peu moins et celle qui est politiquement plus difficile à faire passer mais qui est pour moi nécessaire c'est de réduire la pression à l'endroit où ça bloque et pour ça il faut mettre un stand-by énormément de choses c'est-à-dire si on a beaucoup de projets même à l'entrée d'équipe test de choses qui sont réalisées qu'il faut tester il faut potentiellement en écrémer dedans de manière assez radicale pour arriver ensuite à diminuer la pression faire en sorte de faire naître les bons comportements qu'on a vu là d'entrée pour arriver à refluidifier le système et une fois qu'on a ça ça va permettre aussi après de travailler un peu façon façon théorie des contraintes sur comment on accroît doucement en fait notre capacité de notre système pour arriver à débloquer ici une fois qu'on a fait ça on en arrive avec cette notion un peu comme encore mort de dire du coup il faut qu'une fois qu'on arrive à fluidifier notre système il faut le protéger parce que sinon ce qui va se passer c'est que dans très peu de temps juste après il va redevenir bloqué revenir boucher de la même manière et il faut éviter ça Yannick je te laisse réagir ça aussi c'est pareil en réalité sur ton série de précédents on a un gros bouchon je prends ma casquette un petit peu démon mais c'est pas grave façon à 2h du matin ce sera libre ouais après moi j'ai vu des cas tellement extrêmes où je vais pas le citer un client sur lesquels c'est que dans les projets ouais ouais c'est tout souvent la guerre c'est tout souvent blindé mais au final avec le temps qui passe les choses passent quand même quoi ouais le problème c'est que ça passe mais ça passe au compte-gouttes en fait ça passe au compte-gouttes et au final ça passe très lentement et du coup les équipes elles ont tendance à créer en plus des comportements c'est-à-dire quand on sait que quand il faut ouvrir un flux auprès de cette équipe il faut 3 mois pour que ce soit fait les gens ils ont tendance à le faire 6 mois à l'avance et donc du coup à rajouter des éléments juste pour être sûr de se protéger d'éviter en fait de payer si tu sais qu'il y a un gros bouchon qui t'attend tu vas tendance à partir plus tôt parce que tu sais que tu vas attendre et donc du coup tu vas gérer ça donc tu sais que d'habitude tu mets 20 minutes là tu risques de mettre une heure tu vas partir plus tôt et donc du coup tu vas rajouter la pression sur le système encore bien plus tôt et du coup c'est ce qui se passe c'est-à-dire que les bouchons petit à petit ils commencent quand ils arrivent quand c'est des nouveaux bouchons ils ont tendance dans le temps à remonter dans le temps on a posé ouais c'est aussi on va l'aborder cette idée la Thierry juste après pour illustrer ça ceux qui me connaissent je leur ai forcément partagé ça parce que j'ai trouvé que c'était super sympa j'aimerais vous partager j'aimerais vous partager ces petits simulateurs ce petit simulateur en fait il va permettre d'éclairer de mettre en musique ce qu'on a vu juste avant donc il permet de représenter des situations de gestion de véhicules par exemple il y a cette roue là qui je trouve sympa où en fait il y a 4 morceaux et on va retrouver sur ces 4 tronçons on va retrouver une mesure de nos 3 indicateurs donc vous vous souvenez le débit donc là c'est le flot la vitesse et la densité donc c'est combien de véhicules ce tronçon peut délivrer par période de temps donné à combien ça roule et la densité c'est si on prend une photo de combien il y a de véhicules sur cette portion ça représente ce qu'on peut faire c'est voilà donc là si on regarde on voit qu'on est sur un flot de 5400 véhicules une vitesse moyenne de 60 km heure dans ce cas là on peut dire tiens qu'est-ce qui se passe si on baisse la densité hop là ce que je vais faire donc là je vais baisser la densité je vais réduire le nombre de voitures ce qui se passe si je réduis le nombre de voitures c'est que progressivement elles vont avoir plus de liberté donc la vitesse va augmenter par contre vu qu'il n'y en a pas beaucoup en fait notre flot va être faible en fait parce que du coup elles vont très vite ces voitures là mais il n'y a pas beaucoup de voitures donc on est sur cette corrélation entre petite densité grande vitesse petit flux et ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qui se passe si on augmente progressivement la densité donc si j'augmente ma densité de voiture et bien hop là je peux on voit que je reviens sur une vitesse qui reste assez élevée un flot qui s'améliore parce que du coup voilà j'ai plus de véhicules jusqu'à on pourrait monter monter et monter et ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qui se passe si on se dit bah tiens vu que ça tourne j'en rajoute j'en rajoute j'en rajoute j'en rajoute et qu'est-ce qui se passe si à un moment donné en fait j'en rajoute peut-être un petit peu trop donc là c'est ce qui va se passer là je suis arrivé à 35 véhicules par kilomètre et on voit que notre vitesse commence à chuter notre vitesse elle commence à chuter elle est passée en dessous de 30 voire 20 km heure et petit à petit ce qui se passe c'est qu'en fait notre système il n'est plus capable de digérer le moindre aléa en fait s'il y a un petit aléa un petit couac et en général ce qui peut se passer c'est juste un véhicule qui a changé de voie ce qui a provoqué du coup un effet de freinage sur le véhicule suivant qui se répercute en cascade sur les autres au fur et à mesure derrière et en fait cet effet là il va créer un bouchon ce qu'on appelle les bouchons fantômes c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accident et ça va passer hormis en fait un tout petit aléa et un tout petit aléa c'est n'importe quoi qui peut se passer juste un véhicule qui fait une petite embardec etc notre système en fait il n'a plus de mou il est trop chargé et donc du coup il n'est plus en capacité de supporter cet événement et ce qu'on peut voir c'est que du coup notre vitesse elle se met à chuter sur tout le système et notre débit aussi commence à devenir à devenir à devenir vraiment ridicule tout à l'heure on était capable d'avoir un débit qui était de 6 000 7 000 8 000 je crois et là on est monté sur un débit qui du coup devient tout petit je n'ai pas vu ta réflexion du coup comment mesurer le tipping point qui arbitre et du coup c'est ça qui est intéressant si tu veux mesurer le tipping point pour moi c'est qu'en fait tu es obligé de monitorer tes 3 éléments densité vitesse et débit et de jouer dessus en fait alors tu as une partie empirique de dire qu'est-ce qui se passe quand on va réduire les événements qu'est-ce qui se passe c'est un peu comme si on prend une équipe Scrum c'est et qu'est-ce qui se passe si le sprint d'après au final plutôt que de s'engager sur 15 stories on ne s'engageait que sur 10 est-ce qu'au final on en délivrait moins à la fin qu'est-ce qui se passerait si on en démarrait moins on essaye des choses et essayer de jouer sur ces 3 indicateurs les monitorer pour essayer petit à petit d'arriver à trouver la corrélation dans ton système ce que ça veut dire et ce que ça provoque donc ça c'est un petit simulateur que je trouve assez intéressant qui illustre bien les propos qu'on a vus avant et vous pouvez voir plein de trucs des choses en plus qui devraient vous parler je vous encourage notamment à regarder celui-là où c'est celui-là on est sur le goulet d'étranglement classique on est sur un système qui tourne avec un petit goulet d'étranglement ça pourrait être par exemple typiquement l'équipe de recettes à la fin et ce qui est intéressant c'est voir qu'est-ce qui se passe quand on augmente progressivement la quantité de véhicules qui va rentrer dedans quels sont les comportements qui vont plutôt l'effet sur le système au niveau du goulet d'étranglement et qui va se répercuter petit à petit en cascade sur le reste du système je vous laisse aller jouer avec c'est assez instructif je le trouve je le trouve assez sympa et pour répondre à la question de Yannick de tout à l'heure on pourrait se dire du coup si mon système il commence à s'emboucher je vais l'accélérer un petit peu j'ai un système qui est trop chargé et qui commence à boucher qu'est-ce que je peux faire est-ce que la solution ce n'est pas de rajouter une voix du coup c'est bon je rajoute une voix et comme ça ça va me régler mon problème ça c'est ce que quand on va vers là-dedans on arrive je vous disais sur cette situation-là c'est l'autoroute qui s'appelle Cathy Freeway à Houston qui a 26 voix en parallèle l'incidence de ça c'est que déjà ça coûte très cher à faire on n'est pas forcément on est dans cette idée de dire bah tiens du coup je vais chez nous dans nos équipes je vais embaucher je vais engager et puis je vais créer deux nouvelles équipes je vais embaucher une nouvelle personne etc. et tout et ce qui est intéressant en théorie des flux ça a été assez étudié en termes de flux de flux routier et notamment ce qu'on se rend compte c'est que quand on fait ça quand on rajoute des voies c'est que ça a un effet bénéfique très localement très localement très temporellement dans un axe de temps très court c'est-à-dire qu'en effet quand ça va ouvrir cette nouvelle voie la vitesse de ce système-là a tendance à augmenter mais ce qui se passe aussi c'est que du coup vu que la vitesse augmente et vu que notre axe est plus large il va avoir tendance aussi à capter des nouveaux usages et à attirer une nouvelle population et à attirer de nouveaux véhicules et on se rend compte qu'au final il y a très peu de cas dans lesquels en fait si vraiment on essaye de dire tiens on va résorber tout notre problème en rajoutant des voies ou ça va vraiment fondamentalement changer la donne et en gros c'est pas forcément une bonne stratégie c'est pas une bonne stratégie que d'essayer de miser là-dessus en disant il suffit juste d'accroître nos routes et comme ça le problème est réglé donc voilà pour vous sur l'idée clé à retenir de ça c'est vraiment cette idée de dire si vous êtes coincé si votre flux vous avez vraiment l'impression qu'il y a ce fameux bottleneck un goulé étranglement quelque part qui vous oppresse la meilleure stratégie c'est de commencer à stopper ce qui rentre et d'avoir une position très forte sur le côté comment on met de côté comment on met de côté une partie de l'encours pour enlever la pression et si vous souhaitez aller plus loin dans la stratégie allez je t'écouter aussi un coup d'œil du côté de la théorie des contraintes et de Goldratt en effet il y a plein de choses intéressantes à ce niveau-là du coup je pense qu'en partie donc là on vient de traiter notamment c'est vraiment cette notion entre vitesse densité débit il y avait quelqu'un tout à l'heure qui m'avait posé la question pour dire est-ce qu'on ne pouvait pas garder que deux de ces indicateurs je pense du coup je suis curieux de savoir si normalement ça a dû répondre à la question pour moi il faut vraiment avoir les trois et monitorer les trois et on ne peut pas juste se contenter de deux quand on fait du scrum souvent on a tendance à regarder surtout la vélocité quand on a du kanban on a des fois tendance à regarder avant tout l'inverse le lead time et le whip et pour moi il faut vraiment avoir les trois et c'est les trois là qu'on devrait vraiment monitorer de manière très précise et essayer de bien vraiment de surveiller pour essayer de trouver le bon le bon compromis entre les trois si on continue cette petite exploration de nos flux et de nos voitures si je reprends ma métaphore alors c'est pas ma métaphore c'était plutôt mon histoire du début où je vous disais je travaillais dans un grand groupe dans le monde du voyage où il y avait ce fameux status tous les semaines qui passait où on voyait les statuts de tous les projets ça m'évoque moi je dis si on reprendrait ça sur le cas d'une voiture c'est un peu comme si on avait un bouchon et qu'on allait demander on allait prendre la température de chacune des voitures individuellement et toi tu en es où moi en fait j'avais rendez-vous chez le coiffeur dans une demi-heure donc ça urge pour moi c'est important moi je dois aller ici moi je dois aller au boulot etc et en fait c'est comme si on demandait à chacun à quelle date à quelle heure il devait arriver et si on mettait une petite pastille en face de chacune des véhicules pour dire lui ça va lui ça va pas lui ça va et en fait on gérait individuellement nos véhicules et c'est là où pour moi si on prend cette métaphore on se rend compte qu'on fait des choses qui pour moi ne vont pas en fait de passer autant d'énergie autant d'efforts à regarder individuellement des éléments ça apporte pas forcément de valeur et surtout ça apporte pas de clé pour agir de manière efficace voire même au contraire ça peut amener à ce que du coup en fait sur chacun des projets on va prendre des actions et dire bah tiens pour débloquer ce projet là on va faire ça pour débloquer celui là on va faire ça pour débloquer celui là on va faire ça et en fait on a trois axes qui vont du coup ajouter du bruit dans notre système et qui vont pas vont pas m'y dans notre système et ça nous amène ouais comme tu dis Farouk à privilégier derrière des optimum locaux plutôt qu'à travailler sur le système dans l'ensemble c'est pour ça quand on moi je suis intéressé d'aller creuser sur un peu sur les stratégies de bison fuité et quand on parle de bison fuité ce qu'on regarde on regarde pas les véhicules on regarde les axes et en fait on dit bah voilà où est-ce que ça coince quels sont les axes qui coince où est-ce qu'on va mettre des patrouilleurs pour essayer de faciliter fluidifier quelles sont les actions qu'on prend pour essayer de dégager ces axes là comment on peut encourager les gens qui vont utiliser ces axes là à déporter leur voyage à les faire à un autre moment c'est pour ça que c'est hyper important de prévenir et bison fuité au début le premier impact ça a été d'encourager les gens en fait à reporter leur voyage ou alors les faire à d'autres moments etc. en les mettant en leur faisant comprendre en fait le risque en fait à aller sur cet axe là à cet instant donné et vraiment on se concentre vraiment sur une gestion de flux dans son ensemble et c'est là où je trouve alors là je suis plus dans la prospective dans le reste pour moi c'est les choses sur lesquelles j'ai fait mais je me dis on met beaucoup de focus et notamment on a beaucoup dans l'entreprise cette culture du PMO cette culture du suivi des projets en fait voilà sur ce projet là où on en est et on n'a pas encore je trouve suffisamment développé le métier de gestionnaire de flux alors que c'est pour moi en fait on devrait mettre en place cette même notion je trouverais ça sympa de dire comment on peut avoir une cartographie de notre entreprise de visualiser et plutôt que de mettre un focus sur un projet à l'intérieur de dire comment on peut essayer de travailler du coup plutôt sur le flux de l'entreprise essayer d'aider là où il y a besoin de trouver les bonnes choses et d'essayer de réduire la pression là où il y en a besoin derrière exactement donc on rentre plus sur la notion de cartographie vraiment de la chaîne de valeur et de la gestion de cette chaîne de valeur dans l'ensemble ouais vas-y Arnaud je trouve ça très intéressant effectivement ce niveau de lecture et je me pose la question dans quelle mesure on peut faire parallèle c'est-à-dire que moi ce qui me vient à l'esprit c'est que quand tu fais ce parallèle-là donc bison flûter ils suivent les axes routiers donc les axes routiers si on fait le parallèle ça devrait être les équipes projet et le système en fait qui est utilisé ouais donc on suit les projets dans une entreprise on a des PMO qui vont suivre des projets mais en fait le système il est différent pour chaque projet enfin souvent on va dire qu'il y a plusieurs équipes en fait c'est un petit peu ça que je veux sous-tendre derrière ouais c'est qu'en fait ton projet c'est comme si c'était un véhicule qui voyageait d'une équipe à l'autre et potentiellement il va avoir besoin de différentes équipes d'aller sur différents axes différentes routes pour arriver jusqu'à destination là où le parallèle je me dis qu'il a une certaine limite c'est qu'en fait cette route ces routes ne sont pas identiques pour chacun des projets des projets ah bien oui bien sûr de la même façon ah bien sûr c'est un peu comme si toi tu fais ton trajet d'aller-retour pour aller jusqu'à ton lieu de voyage ou est-ce que tu es en train au contraire de faire un road trip où tu balades où tu vas faire tes courses tu vas aller dans différents magasins etc dans ce cas là tu vas papillonner tu vas avoir on a ce côté là aussi ce qui est important pour moi c'est surtout de savoir sur les différents endroits quels sont les besoins en fait en termes de flux pour aller entre les différents lieux et pour moi tu peux avoir malgré tout je pense ce parallèle où dire bah voilà potentiellement tu as besoin d'aller de besoins côté équipe hop c'est un instant T tu as besoin de tes UX tu as besoin de ton service juridique qui est sous l'eau parce qu'il n'arrive pas à répondre à toutes les demandes qu'il a etc et pour moi j'ai une sensation qu'on pourrait quand même aller je ne sais pas jusqu'où il faut se méfier en effet des métaphores elles ont leurs limites à des moments donnés mais d'essayer de mieux monitorer ce qui se passe avoir une vue d'ensemble un peu des backlogs en face de chacune des équipes et de là où on a besoin d'eux donc identifier les axes en fait les systèmes qui travaillent ouais tout à fait ok merci il y a un fait quand tu dis Thierry c'est de mettre un focus sur les goulets d'étranglement et plutôt quoi de regarder en fait les projets qui coincent c'est surtout de regarder en fait les endroits où ça coince et ce serait ça qui serait plus intéressant en fait autre vous l'avez abordé tout à l'heure je ne sais plus qui me l'avait mis dans les commentaires aussi ce qui est aussi intéressant c'est de regarder dans les usages des routes aussi là on est sur un cas très particulier on est sur un camion pour le projet ITER là dans le sud de la France qui sert à construire un tokamak pour faire de la fusion de la fusion nucléaire il y a des éléments qui sont construits à l'autre bout du monde qui arrivent dans le port de Marseille qui ensuite doivent remonter sur les routes pour arriver à faire remonter ces éléments qui sont colossaux ils ferment concrètement des routes entières ils ferment des autoroutes entières ils font même sauter des ponts pour arriver à faire passer à certains endroits ces éléments ces éléments gigantesques Jeff Bezos ouais en effet on a le même dans le port d'Amsterdam la problématique c'est quand on a ces gros gros camions qui circulent ils ont beaucoup d'incidence sur le reste du trafic sans aller jusqu'à des très gros camions ça me fait d'avoir des poids lourds sur notre route en fait ça va avoir on va diminuer en fluidité et on prend aussi beaucoup on accroît le risque d'accident ça a été vraiment étudié et c'est pour ça qu'en France en fait il y a des périodes clés sur lesquelles en France globalement pendant les moments charnières des départs en vacances les poids lourds sont interdits sur les routes alors on a quelques journées sur tout le système routier et j'ai appris aussi que sur le réseau en Ile-de-France voilà sur le réseau en Ile-de-France aussi il y a pas mal de moments où les camions sont interdits vraiment pour essayer d'éviter en fait que d'un moment où c'est chargé qu'on rajoute des poids lourds et donc du coup qu'on rajoute du coup qu'on complexifie le débit et aussi qu'on rajoute des risques d'accidents derrière non pardon c'est un misclic je suis désolé d'accord ça marche et donc pour moi la conclusion de ça c'est vraiment cette idée de dire je pense qu'aussi en tant qu'agiste vous l'avez bien en tête mais c'est aussi de dire comment si on veut améliorer la fluidité de nos axes derrière et limiter les risques d'accidents c'est vraiment comment on peut éviter d'avoir des poids lourds dans notre système comment on peut décomposer découper et voilà c'est favoriser à ce qui est plutôt des Twingo qui roulent plutôt que des poids lourds dans votre système parce que ça aura une incidence aussi très forte et qu'il y a un poids lourd qui a un problème tout le système attend c'est en cascade derrière à s'engorger alors que quand c'est un petit véhicule léger ça a beaucoup moins d'incidence sur le système derrière et ça marche aussi bien pour des routes que pour des projets aussi je pense qu'en tant qu'agiliste ça doit aussi pas mal vous raisonner et en fait enfin je finirai par cette dernière cette dernière métaphore autour du trafic routier je ne sais pas si ça ça vous parle ça c'est vraiment c'est le modèle de city planning qui est né aux Etats-Unis qui est né aux Etats-Unis si vous replongez dans vos cours de collège ou de lycée autour de la construction des villes américaines vous vous souvenez peut-être que les villes américaines elles sont construites autour avec au centre ce qu'ils appellent un central business district le CBD dans lequel c'est le quartier d'affaires en France on a fait ça avec Paris on a regroupé ça à la Défense on a mis du coup un quartier d'affaires qui est au centre et on a créé autour différentes zones notamment des zones résidentielles qui sont aux Etats-Unis très aplaties très centrées autour du modèle de la voiture c'est-à-dire qu'on a vraiment plein d'axes routiers à l'intérieur nos zones pavillonnaires peuvent faire vraiment des dizaines et dizaines de kilomètres et on a on a zoné des endroits on a zoné des endroits pour les commerces on a zoné des endroits pour l'industrie etc. c'est pour ça que les villes aux Etats-Unis des fois elles s'étendent vraiment sur des centaines de kilomètres carrés beaucoup plus qu'en France même si en France on a repris un petit peu ce modèle-là il y a quelques années mais on est quand même moins touchés par ça et l'impact de ça c'est qu'en fait le fait d'avoir décomposé par endroits le résidentiel le travail le commerce l'industrie ça peut avoir des effets intéressants c'est que du coup justement on va avoir une route entre l'industrie et les commerces pour pouvoir échanger pour aller livrer mais aussi on va accroître la pression parce que du coup il y a des moments clés où du coup tout le résidentiel va aller vers le commercial ça si vous allez le samedi après-midi vers les grandes zones commerciales c'est entièrement bouché et des fois c'est assez dramatique le matin pour aller du coup du résidentiel vers le travail etc. et en fait le fait d'avoir cloisonné ça ça nécessite du coup d'avoir un trafic un réseau routier qui est vraiment ultra développé c'est ce qui se passe aux Etats-Unis et c'est pour ça qu'ils sont coincés dans leur transition écologique aussi et sur la difficulté de sortir du modèle voiture c'est que tout a été très segmenté en France il y a d'autres en France et en Europe globalement il y a d'autres approches qui sont en train d'être testées vous avez peut-être entendu parler à Paris il y en a pas mal parlé de cette notion de la ville du quart d'heure avec cette idée de dire est-ce qu'on peut avoir un quart d'heure autour de chez soi soit un quart d'heure à pied ou à vélo un quart d'heure à pied ou à vélo accessible tout ce dont on a besoin globalement pour vivre que ce soit du coup l'école les commerces le travail tout ce qui va bien cette idée de dire plutôt que de segmenter ça et de dire moi je dors là mais globalement je travaille là-bas je fais mes courses là-bas etc. et vraiment tout est tout est très disparate plutôt de regrouper dans des petits cœurs ce qui était un peu le modèle à la base du centre-ville qu'on avait dans les villes européennes et pour moi ce qui est intéressant dans cette approche-là c'est que du coup c'est que si on on reintègre à un même endroit les différentes les différentes activités dont on a besoin et là du coup on a moins besoin de routes en fait on a moins besoin de travailler de monitorer nos routes là et de les développer et du coup je pense que vous me voyez arriver gros comme un camion pour moi la conclusion de ça c'est vraiment cette notion de dire si on veut limiter l'usage des routes peut-être que la première chose qu'on devrait réfléchir aussi c'est un peu comme un city planner qui va du coup développer développer son réseau routier de se dire est-ce qu'on peut revoir la configuration de ces équipes revoir la configuration de ça pour essayer plutôt que de casser nos silos au fur et à mesure et de faire diminuer le besoin d'avoir ces routes là le replay il sera sur youtube sur la chaîne d'agile tribu normalement si tout s'est bien passé l'enregistrement tu le trouveras dessus et voilà pour voilà pour voilà ce que on va s'arrêter là de toute façon on arrive à la fin en tout cas sur les messages clés que je voulais vous faire passer c'est cette idée de diminuer l'encours pour accélérer réguler drastiquement la quantité pour faire en sorte qu'il y ait plus de choses qui sortent stopper l'entrant et mettre de côté l'encours si on veut éviter un blocage développer le métier de gestionnaire de flux diminuer le nombre de gros projets faire plutôt des petits des petits projets qui sont plus fluides et enfin casser des silos et favoriser l'intégration derrière des équipes et ben voilà moi j'ai terminé du coup je voudrais juste deux petits trucs avant de vous laisser sur toutes les questions de pouvoir répondre à toutes les questions si éventuellement vous avez chez QA de savoir s'il y a des choses qui vous ont parlé des choses qui vous ont plus marqué dans la presse un message particulier qui résonne qui résonne en vous je serais curieux de savoir s'il y en a un qui ressort plus plus du lot et en même temps en parallèle si vous avez des questions soit à l'oral ou soit à l'écrit je suis à votre à votre disposition vous m'avez arrivé gros comme un camion après avoir parlé là elle était facile les trois métriques liées cool ça c'est vraiment été pour moi un peu la révélation de me dire j'étais très focus moi dans mon passé de mon amour de camion autour de la vitesse et du whip et pas assez sur la notion vraiment de vélocité à dire qu'elle fait aussi partie intégrante des deux autres et les graphes ouais et je ne vous ai pas mis alors il y en a un autre graph que j'aurais pu vous mettre mais qui est un peu plus tordu c'est la relation entre la densité et le débit mais celui-là je vous laisserai aller le chercher vous verrez que celui-là est plus tordu il est un peu moins intuitif celui-là donc je pense qu'il mérite moins d'être un vrai city mapper projet ouais clairement ça parle beaucoup merci cool et s'il y a des questions n'hésitez pas aussi soit à lever la main prendre la parole ou à me les mettre dans le dans le dans le dans le dans le dans le avec grand plaisir un grand plaisir aussi il y avait des questions il y avait des questions il y avait une question que j'avais laissée de côté sur le suivi du flea est-ce pas le rôle des CO des chief operating officer et quelqu'un avait proposé ça et peut-être mais j'en vois j'en ai jamais vu en fait en vrai donc c'est pas peut-être que c'est leur rôle mais en pratique et dans tous les boîtes dans lesquelles je suis passé j'ai quand même pas mal maroudé je n'en ai jamais vu donc sur le CO ce qui est intéressant pardon je me permets de prendre la parole c'est que c'est typiquement une des choses qui ressort du bouquin The Phoenix Project Project Phoenix où justement alors c'est complètement repompé du travail de Goldratt mais mais ici et et le héros du bouquin désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas lu justement parlent d'informatique au départ et va justement vers un poste de CEO pour 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 fluidifier l'ensemble de l'entreprise et ne pas que l'informatique voilà spoil terminé il faudrait que je me remette dedans je l'ai lu il y a longtemps et ça ne m'avait pas autant marqué il faudrait que je le reprenne du coup tu m'as redonné envie de le relire du coup je te remercie Farouk je remettrai le lien vers The Phoenix Project top merci Farouk on avait la vitesse densité débile les métaphores Jeff Bezos a géré le problème mais ça coûte un peu ouais tu peux faire péter le pont aussi quand t'as besoin de faire passer ton yacht qui passe pas mais le parallèle avec le flux routier le parallèle entre les statuts projets en viol et les statuts dans un même flux cool bon visiblement ça vous a pas paru ça vous a pas paru déconnant à vous non plus le parallèle entre les deux quel est le livre SVP c'est si là on le remettra il s'appelle ou c'est non Farouk ou à Tolmets il s'appelle The Phoenix Project ouais super désolé si je dis un truc que tu viens de dire Farouk mais je me suis coupé le casque pour éviter le spoil petite question est-ce que vous avez déjà vu des rôles de CO ou assimilé CO sur des grosses boîtes quand je dis grosses boîtes c'est allez on dépasse les 500 personnes si quelqu'un en a vu je suis curieux parce que j'ai l'impression que c'est très présent dans les petites boîtes et après non moi je l'ai jamais vu c'est pas dans cette dimension où moi je la vois de vraiment de maladie un flux je l'ai jamais vu ok thanks en fait je pense que dans les entreprises industrielles ça existe beaucoup plus que dans les entreprises de service ouais clairement c'est ça c'est quand même très connecte au Lean au Lean Manufacturing plus précisément et je pense qu'ils ont plus ce réflexe là voilà exactement comme dit Yves chez les industriels que chez nous dans le service où ça peine encore un peu à rentrer ouais je pense qu'ils ont la culture aussi de gestion des stocks parce que dans une entreprise tu dois un stock ça a un coût et ça et aussi il faut faire un inventaire régulier etc c'est dans ton bilan c'est dans ton bilan comptable un stock etc alors que nous nous on l'a pas on gère plein de stocks mais on le voit pas et on a l'impression que ça coûte rien quand j'ai fait 3000 maquettes 10 000 user story etc on n'a pas cette culture là du coup quoi exactement dans l'industrie c'est vrai qu'on en gestion d'ailleurs d'ailleurs ça serait peut-être une question à poser à un comptable parce qu'effectivement dans le monde de l'industrie quand tu es tout ce qui est produit intermédiaire quand t'achètes des productions te coûte de l'argent ça a un coût de stockage mais même tu t'en tiens à compte dans ton bilan comptable etc donc c'est visible ça te coûte de l'argent et t'en as conscience des lignes de code accumulées dans une base de code et qui sont pas livrées en prod totalement ouais alors qu'en fait ça t'a coûté mais c'est vrai que du coup ça rentre pas dans ton bilan comptable c'est aveugle c'est pas visible t'es un truc qui est pas visible alors que parce que c'est l'ensemble du projet qui est visible d'un point de vue comptable qui est amorti en général il a pas un coût direct et du coup cette dette là parce qu'au final c'est une forme de dette elle est invisible elle est pas visible en tout cas des financiers des grands décidés ouais clairement clairement clairement